Bonjour, Lucas, responsable snowboard chez Gleafshop.com. Aujourd'hui, vidéo tuto sur les fixations de splitboard Karakoram que nous allons monter sur une Jones Solution. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser la fixation Grizzly de chez Karakoram. Cette fixation est leur premier prix, elle reste très épurée, très simple d'utilisation et très fiable. Ensuite, vous avez la Free Ranger, qui va être la version un petit peu plus vitaminée de celle-ci, un petit peu plus rigide, un spoiler plus réactif. Et enfin, nous avons la Nomad, qui va être la version haut de gamme de ces deux premières fixations avec, comme on peut le voir, une embasse très épurée. On garde le spoiler assez réactif et des straps qui vont aussi se durcir pour un maximum de réactivité et un minimum de poids. Maintenant que nous avons parlé des avantages de la fixation, nous allons parler de ses fonctionnalités. La voici. Pour venir ouvrir et fermer le mécanisme, c'est tout simple, c'est avec l'arceau sur l'arrière, juste ici. Vous voyez, on a la petite tirette pour venir s'aider, et on va venir l'ouvrir tout simplement. C'est la seule pièce à manipuler pour la transition descente-montée. Quand on est ouvert, on peut venir se placer sur l'arrière, en venant mettre les petits ergots, juste ici, à cet emplacement-là. Vous avez juste à la poser, tout simplement, et on vient relever l'arceau quand la fixation est bien plaquée. Voilà pour la descente. Pour la partie montée, nous aurons simplement à venir placer la fixation sur cette pièce, avec cet axe-là. Je viens bien ouvrir la partie avant, la placer grâce au guide, juste ici, et je vais venir tout simplement verrouiller. Et voilà, nous avons notre mode de montée. Et vous pouvez également utiliser la cale en cas de fort dénivelé. Comme ceci. Petite fonctionnalité qui reste très importante, sur le spoiler, vous avez cette petite pièce qui va permettre de venir le mettre droit. Vous venez la tourner à 90 degrés, comme ceci. Ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'allonges, sur les plats notamment. La première étape du montage va être de connaître votre stance, pour pouvoir le placer sur la planche. Pour cela, si vous avez le moindre doute, nous avons aussi une vidéo dédiée. Nous allons donc passer au montage de la fixation sur la planche. Tout est déjà pré-monté, dans la boîte. Donc quand vous prenez votre fixation comme ceci, vous venez de la déballer. Vous allez venir la libérer, en venant ouvrir l'arceau sur l'arrière. C'est le mécanisme d'ouverture. Je viens l'ouvrir, comme ceci. Et je vais venir prendre ma fixation. Là, l'interface va automatiquement venir se libérer dans ma main, en venant la lever, comme ceci. La seule chose que nous allons avoir à faire, est venir régler notre angle. Comme vous pouvez le voir, nous avons la gradation juste ici. Et on va venir mettre, dans notre cas, 15 degrés à l'avant. Et maintenant, on va venir tout simplement la fixer sur la planche. Maintenant, nous allons venir placer la fixation sur l'emplacement. Nous prenons la fixation, qui est toujours ouverte grâce à l'arceau baissé. Et on va venir l'enclencher par l'avant. Comme ceci, vous allez simplement la poser. Elle va venir d'elle-même se prendre dans les inserts. Je viens poser l'arrière. Et je vais venir verrouiller l'arceau. Là, je vois que ma fixation est bien en place. Elle est bien verrouillée. Nous sommes dans notre position. J'ai bien mon angle de 15 degrés. Je vais donc pouvoir venir verrouiller toutes mes vis. Et voilà pour la partie descente. A savoir que les quatre vis extérieures ne sont jamais à venir dévisser. Laissez-les en place. Vous n'avez pas besoin d'y toucher. La partie descente est maintenant montée sur la planche. Nous allons passer à la partie montée. Cette partie se compose d'une cale de montée, comme ceci, qui vient sur l'arrière dans les deux vis. Et de la partie avant, qui va venir réceptionner la fixation pour faire le pivot. qui vient dans les trois vis, juste ici. Et on vient tout simplement verrouiller le tout. Le montage est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, vous pouvez me contacter par mail ou téléphone. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada